Re les amis, c'est Stien 4, ah là là, in French, number 4, troisième partie, parce que j'ai pas réussi, bon, mon caméscope, je l'ai pas trop manipulé, je connais pas trop, j'ai pas trop regardé ses fonctionnalités jusqu'à maintenant, et donc j'essaierai plus tard de faire des enregistrements directement sur carte mémoire pour pas que ça coupe, voilà, je suis vraiment désolé, ça a coupé, je vous remets la suite, et puis je continue mes exercices, voilà. Je reviens un petit peu en arrière aussi, hein. Dirigé du centre par la maison en mer exerce des influences mal réversibles pendant une courte ou moyenne période, non seulement sur les entreprises privées du pays d'implantation, mais peut-être sur la volonté politique de ce dernier. La firme transnationale nous introduit à une nouvelle conception de l'économie mondiale. François Pérou, ce que vous nous proposez, c'est une vue économique du monde. Pouvez-vous lui donner une forme plus précise ? Je pense que je pense que la situation présente dans le monde est une mêlée des géants, et que les trois grands termes inévitables de l'analyse sont Les géants sont les grandes firmes, mais aussi les grands ensembles politico-économiques que, faute de mieux, nous appelons les empires du suivant 20e siècle. Les États-Unis avec leurs satellites, la Russie soviétique avec les siens, et l'ensemble des raisons qui continuent d'unir des pays largement industrialisés et politiquement puissants avec des pays du tiers-monde, et qui n'ont pour eux ni la richesse ni la capacité de production, ni même, bien qu'il y ait un changement, et favorables en ce sens, en pouvoir de négociation, un bas venu, incomparable à celui de leurs partenaires principaux. Voici ces empires, plus ou moins visibles ou invisibles, l'instrument de leur action est le capital. Et le capital exerce son influence aussi bien à l'est qu'à l'ouest, car au-delà de la distinction capitaliste-collectiviste, il faut bien voir que le pouvoir appartient, dans le monde d'aujourd'hui, à celui qui tient, le capital, le capital de production et le capital financier, et qui est protégé par les armes, les polices et les armées. On n'a pas encore résolu le problème de la libération totale du travail, c'est-à-dire de la résistance à l'égard de tout abus, organisé par les forces de travail, dans leurs syndicats, dans leurs partis politiques, et dans leur capacité personnelle de résistance à une exploitation éventuelle. Le capital, quel est-il ? Regardez les choses des plus près encore. Le capital est celui immense, et qui est empoilé à la confection d'armes. On tremble lorsque l'on considère des chiffres effrayants et pourtant incontestables. Le monde entier dépense 300 milliards de dollars par an pour préparer les tueries collectives ou pour donner à cet infâme projet, déjà, quelques partielles réalisations. Cela fait 840 millions de dollars par jour. On peut dire que le monde est fou, que l'on ne parle pas de rationalité économique, que l'on dise plutôt que le monde est fou, atteint de folie, et qu'il a, objectivement, hélas la honte, de manifester une préférence pour la tuerie au lieu d'une préférence pour le développement. Un économiste doit dire cela parce que l'économiste est l'homme de la paix. Il exclut toute destruction, quelle qu'elle soit, de services ou de choses qui peuvent être bénéfiques à l'homme. Il exclut aussi la destruction ou le gaspillage des êtres humains. Il refuse, en ligne de principe, la guerre et des destructions qui ne peuvent pas être chiffrées, parce que, contrairement à ce qu'on enseigne, l'homme n'est pas un capital, n'est pas un capital humain, et l'homme n'a pas de prix. Tel est l'état actuel du monde, et si j'ose le dire en termes explicites, c'est parce que j'ai confiance que, malgré les crises du présent, il y aura assez de raison et assez d'amour sur notre planète pour que le cataclysme soit évité. et que la mort qui rôde puisse être épargnée aux multitudes innocentes. les masses, la masse monte sur tous les degrés de la richesse, de la culture, de la formation, de la volonté politique. Pour certaines masses, le progrès est encore à peu près insensible. Pour d'autres, il est très évident. Mais le fait est que des milliards d'hommes sont maintenant dans des circuits d'information. Et ce qu'il peut y avoir d'exploitation ou d'oppression exercée par les plus grands rencontre désormais des consciences moins mal éclairées. Et c'est encore un fait que, dans le circuit de production moderne, des milliards d'hommes sont désormais introduits. Immense espoir que nous ne devons pas sacrifier, mais qui doit, au contraire, animer une entreprise de gloire, celle de la mise en œuvre de toutes les ressources de la planète et de la mise en valeur de la ressource humaine, c'est-à-dire 4,3 milliards d'êtres en face humaine sur notre Terre. Cela nous oblige à bien regarder le monde. En ce qui me concerne, je le vois sous trois figures. C'est le monde des temps plates. Les nations dont les frontières sont censées bien établies et dont les naïfs pensent qu'elles sont imperméables, malgré l'expérience quotidienne du contraire, et qu'ils ont sous les yeux. De ces nations, les unes sont puissantes, les autres sont faibles. Parmi les plus puissantes, des inégalités créantes existent encore. Et parmi les plus faibles, ces inégalités se retrouvent aussi. Mais ces nations, leurs frontières sont franchies par des courants de marchandises, de capital, d'informations qui mettent en communication des pôles d'attraction, de répulsion, des pôles de développement à l'échelle du monde. C'est la seconde figure de l'univers qui est faite de pôles et de zones de développement. Nous disions, il y a un instant, les grandes zones industrielles qui sont l'œuvre du Japon, des États-Unis d'Amérique, et déjà de l'Europe demain, d'une Europe moins désunie. Et dans chaque nation, des centres industriels puissants et des agglomérations urbaines. Ces pôles communiquent entre eux, je ne dirais pas malgré les nations, mais de façon totale que l'on ne peut pas ramener leur communication à des communications purement et simplement nationales. Et enfin, je vois le monde, et c'est l'un de mes espoirs, comme le lieu de la montée des masses humaines. J'étais il n'y a pas longtemps en Chine, et j'ai avec émotion vu ce peuple soucieux de transformer son environnement. Ah, qu'on n'allait pas lui dire que c'est le régime des prix qui soumet les hommes à sa loi, le contact direct entre hommes et hommes. La transformation profonde du milieu au bénéfice de tous les hommes, c'est la grande leçon, que l'on retire d'un séjour futile. Bref, sur le territoire chinois. Et partout, j'ai vu le même effort, et qui est, et celui, les géographes le savent bien, de l'agent humain transformant son milieu. Non pas seulement l'agent humain s'adaptant à son milieu, mais l'agent humain créant le milieu de son développement. Pour ceux qui diraient que nous sommes en plein rêve, je ferais observer que je transpose seulement une intention qui a été celle des économistes les plus classiques. On leur fait voir, et non sans raison, de leur universalisme. Ils se sont préoccupés du monde, et non pas seulement de la richesse des nations. Et le grand ouvrage d'Adam Smith, The Wall of Nations, ne considère pas une Angleterre, pour ainsi dire, isolée, mais bien une Angleterre placée au centre du monde civilisé d'alors, et portant le fardeau de l'homme blanc au Kipling, et transformant le milieu dont elle a la charme, et la responsabilité. Cet idéal universaliste est nécessairement celui de tout économiste conscient. Je l'ai dit, je l'ai répété, dans mon ouvrage, qui en est à sa troisième édition, L'économie du XXe siècle. Cet universalisme n'est pas une affaire de préférence doctrinale ou idéologique. Il est le projet économique par essence. Car celui-ci, on doit le savoir, vous le répétez, tant à la maximisation de l'usage de toutes les ressources matérielles et humaines à l'échelle de notre pouvoir, qui est aujourd'hui l'échelle planétaire. Les calculs économiques ne peuvent donc pas être, s'ils sont économiques, des calculs qui se bornent à dessiner l'enrichissement relatif d'une nation ou d'un groupe, des agents, des acteurs, des activités, reliées entre elles, le part des régulations contractuelles, à l'échelle d'une nation ou à l'échelle de plusieurs nations, ou à l'échelle du monde, des contrats de solidarité, et peut-être demain des impôts mondiaux. Complétant, corrigeant, rectifiant les échanges marchands, voilà l'effort qui s'offre à nous. C'est un changement ordonné des règles du jeu, de notre justification humaine à l'ensemble des réflexions économiques de tous les temps et faisant épanouir notre discipline dans le double sang, dans la double direction, d'une rigueur accrue et d'une adaptation améliorée à l'état présent de tout l'homme et de tous les hommes. François Perroux, nous vous remercions très vivement de nous avoir accordé cette série d'entretiens. Rappelons que les auditeurs de France Culture ont pu vous entendre traiter au cours de ces cinq émissions du statut de la science économique, des concepts nouveaux que vous avez élaborés et qui trouvent leur application dans les relations internationales, par exemple, le dialogue nord-sud ou la construction européenne. Vous nous avez parlé d'une analyse renouvelée de l'économie en termes de secteurs. Ceux-ci peuvent être, par exemple, des industries ou des régions. Vous avez caractérisé remarquablement cette économie contemporaine qui s'étudie en termes d'oligopoles, de grandes unités de production, d'économies mixtes et de phénomènes transnationaux. C'était entretien avec François Perrault, 1903-1987, par François de Noël, les deux derniers de cinq volets, l'Empire, le Capital, la Mort. Diffusé la première fois les 13 et 14 juillet 1978. 18. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mort en 1971, Brice Parrain est un esprit classique, de formation et de philosophie classique. Ses recherches sur la nature et les fonctions du langage, paru en 1942, font de sa grande défiance à l'égard du langage, du langage tel qu'il se trouve. Voilà les amis. Alors, je reprends un petit peu ma cosette. Maintenant, je fais une petite pause. Je vais reprendre la peinture. Je vais vous réexpliquer deux ou trois petites choses aussi. Donc, je suis désolé pour les coupures. Ça m'a franchement emmerdé. Parce que, en fait, je n'avais pas appuyé sur la bonne touche, sur le caméscope pour l'enregistrement. Donc, après, je me suis retrouvé marron. Ça coupait. Problème de batterie. Et puis, ça n'avait pas enregistré directement sur la carte mémoire. Voilà. Donc, j'ai regardé vite fait tout à l'heure. Et puis, maintenant, ça devrait le faire. Ce qui fait que mes vidéos, j'espère, seront normalement plus longues. Mais le problème, c'est que YouTube, des fois, c'est moins de dix minutes. Et je ne sais pas, je ne sais pas comment, enfin, je ne sais pas quelle manière il faudrait que je fasse pour, comment dire, pour que mes vidéos durent, allez, on va dire, en format de une heure maximum, une heure et demie. Mais au moins que j'ai le temps de poser les choses, quoi, voilà. C'est assez frustrant. Voilà. Bon. Alors, je vais vous trouver un petit fond sonore, le temps que je bricole un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, dans la première partie, quand il y avait la Lune, Je râlais un petit peu beaucoup sur Raquel Garrido. Je suis désolé pour cette cocotte. Je ne peux pas le dire autrement, quoi. Quand on est dans la France insoumise avec toutes les responsabilités qu'on peut y comprendre, on ne fait pas n'importe quoi. On ne joue pas au Starlet sur un plateau de télé pour se croire au-dessus de la mêlée, injoignable ou je ne sais pas quoi. On ne fait pas ça, non. Non, non, non. Donc, surtout qu'en plus, comme avocate, ça fait un peu tout drôle, quoi. C'est, ah non, je ne prends plus de dossier, machin, etc. Non, mais, voilà, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est déplorable. Alors, allez, on va essayer ça pour voir. Je ne sais pas. Je ne sais plus trop ce qu'il y a sur cette playlist, mais on verra plein. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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